Bonjour à toutes et à tous, Louriel Spinoza, je suis responsable développement durable ICF Habitat, je suis rattachée à la direction de l'immobilier, à l'Aouding. Avant toute chose, je te mets à remercier la PCC, l'ADEME et l'ADLUDE pour cette indépendance. Je vais commencer par quelques mots pour vous présenter très rapidement l'immobilier ICF Habitat. Je vais reprendre l'historique de la démarche pour vous expliquer comment à partir des résultats du bilan carbone. Ça nous a servi pour structurer notre démarche autour du développement durable et les enseignements qu'on peut insérer jusqu'à plus loin. ICF Habitat, c'est la filiale logement de la SNCF. Notre mission, c'est d'appuyer la politique RH de la SNCF en proposant aux cheminots des logements. Notre parc immobilier compte environ 100 000 logements, donc 80% et à vocation sociale. Et le groupe qui s'organise, évidemment, il y a l'Aouding, qui est une mission stratégique et de support. Et on a aussi six sociétés filiales qui sont nos organes opérationnels. Donc on a quatre entreprises sociales pour l'habitat, donc les logements sociaux. On a la SABIA pour la région parisienne, Nord-Est, Sud-Est, Méditerranée et Atlantique. Et on a aussi une filiale qui s'appelle ICF Habitat Nouvellis pour le logement à loyer libre. Et une filiale qui est dédiée à la transaction immobilière, transactions immobilières. Donc voilà, ICF Habitat, sa principale mission, c'est d'agir aussi en cohérence avec les politiques publiques de l'habitat pour justement répondre aux besoins de logements sociaux, notamment dans les grandes agglomérations. On s'est aussi fortement engagés au cours du développement durable. Notre objectif, c'est de concilier à la fois la qualité du patrimoine et notamment tout ce qui est question de performance énergétique et aussi qualité de service dans l'objectif de réduire, ou en tout cas de maîtriser les charges locatives de nos résidents. Alors, ICF Habitat a décidé en 2012 de lancer son bilan carbone pour l'ensemble du groupe, mais aussi pour toutes les sociétés filiales. Alors, d'emblée, on s'est positionné au-delà de l'obligation réglementaire, puisque seule notre société filiale, la Sabillière, était tenue de publier son bilan sous les termes de la loi Brunel II. On a aussi opté pour un bilan carbone à périmètre global, donc le SCOP 3. Les trois périmètres ont été retenus pour couvrir l'ensemble de nos activités. Donc, en premier périmètre, tout ce qui concerne l'activité du parc locatif et de ses locataires. On a aussi toutes les activités qui sont nécessaires à l'évolution de notre parc locatif. Et enfin, on a l'activité tertiaire, donc tout ce qui touche aux tâches administratives et commerciales. D'emblée, on a vraiment souhaité faire ce qui est une vraie volonté du groupe de faire de ce bilan carbone, un outil de management et de mobilisation de nos collaborateurs. Alors, les résultats, l'année de référence de notre bilan carbone, c'est l'année 2012. Donc, le groupe, il a émis 424 854 tonnes équivalent en carbone. Sans surprise, pour un opérateur immobilier, c'est les quantités d'énergie qui sont consommées dans le parc locatif pour le chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire qui représente le principal poste d'émission. Puis, on retrouve le deuxième poste, l'immobilisation. Donc, ça, c'est l'amortissement du parc locatif, les opérations de construction et de réhabilitation et enfin, les déchets directs. Quand on dit déchets directs, c'est des déchets qui sont directement générés par nos locataires. Donc, les BGS, ils ont été publiés en 2012 et sur la base de ces résultats, ICF Habitat s'est engagé à réduire de 10 000 tonnes épivalent carbone ces émissions de gaz à effet de serre par an. Et donc, pour respecter cet engagement-là et aussi pour s'inscrire dans le cadre de l'objectif national des facteurs 4, on a un PADD, un plan d'action à développement durable, qui a été adopté pour une période de 3 ans et qui se place en cohérence avec nos outils stratégiques qui sont le schéma directeur énergie et les plans stratégiques de patrimoine. Alors, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que ce PADD, ce plan d'action à développement durable, il prend tous les postes d'émission, alors qu'il aurait peut-être été beaucoup sorti pour vous de travailler uniquement sur le chantier énergie, puisque c'est ce chantier-là qui représente la plus grande part de l'objectif final. Alors, le PADD, comment il s'articule ? Alors, il s'organise autour d'actions et d'expérimentations. Les actions, c'est ce qui va être déployé à l'échelle du groupe et les expérimentations, c'est ce qui va être directement porté par une de nos six sociétés filiales, sachant que ces expérimentations ont peut-être un jour vocation à devenir des actions une fois qu'elles auront été validées en interne. La gouvernance, c'est les dirigeants de sociétés filiales qui sont placés à la tête d'un des chantiers et qui vont ensuite nommer au sein de leur équipe un collaborateur qui sera chargé de suivre la mise en œuvre de ses actions et de ses expérimentations. Et ça, ce n'est pas fichier, mais ce n'est pas très grave. Donc, en fait, si ces collaborateurs sont réunis dans ce qu'on appelle un comité technique, le comité technique est chargé de suivre la mise en œuvre, mais aussi de formuler des propositions et des décisions qui sont ensuite validées dans une instance qu'on a appelée le CO2D, le Comité d'Orientation à le Développement Durable, qui est en fait une émanation de notre C2D. Alors, vous avez ici la décomposition en six chantiers du PADD. Donc, colonne du milieu, c'est la raison d'être, l'objectif, l'étré, on va dire, du chantier. Et à gauche, l'objectif de réduction annuelle en tonnes équivalent carbone. Vous allez rapidement, en chantier par chantier, pour l'énergie, travaux et optimisation, notre objectif, c'est d'intégrer des critères de performance énergétique dans la stratégie et dans toutes les actions de renouvellement de notre parti. Pour les opérations immobilières, là, on vise plutôt à mieux appréhender l'empreinte environnementale de nos chantiers, de nos opérations de construction et de réhabilitation, toujours dans cette perspective carbone. Également sensibiliser et inciter nos locataires à adopter des comportements économes en énergie et en déchets pour maîtriser leurs charges et pour lutter contre la précarité énergétique. Aussi, développer les achats qui intègrent des critères de développement durable, toujours en lien avec la politique SNCF. Diminuer les consommations de papier via notamment une politique volontariste de dématérialisation. Et enfin, un chantier qu'on a appelé vie au travail et des déplacements, qui peut paraître moindre en termes d'objectifs, mais qui est tout aussi important que les autres, puisque c'est un outil qui nous permet de mobiliser les collaborateurs autour des engagements et des objectifs développement durable du groupe. Alors, quels sont les résultats qu'on a pu atteindre jusqu'à présent ? Ce que je peux vous dire, c'est que pour 2012 et 2013, les objectifs, ils ont été largement atteints. Il faut reconnaître, grâce largement à la contribution du chantier énergie, qui cumule à la fois les certificats d'économie d'énergie et les mouvements de patrimoine, donc construction, démolition et vente. Mais on est un peu plus en alerte pour l'année 2015 qui s'annonce, puisqu'il va y avoir la révision du dispositif des certificats d'économie pour la troisième période, qui devrait nous être bien moins favorable et qui devrait notamment entraîner un ralentissement du rythme de modernisation des équipements de chauffage. Tout l'enjeu pour nous en 2015, c'est de parvenir à identifier de nouveaux gisements de réduction, que ce soit au niveau du chantier énergie. On a parlé tout à l'heure des audits énergétiques et aussi parvenir à mieux systématiser les diagnostics de performance énergétique après travaux. Mais il ne faut pas uniquement se concentrer sur le chantier énergie, il faut aussi travailler sur les cinq autres chantiers pour parvenir à remplir nos objectifs initiaux. Quels enseignements on a tirés ? Je ne sais pas si vous voulez faire l'objet de questions. Ça peut faire l'objet de questions ? Je vois que vous êtes prises. Non, rapidement. Le premier enseignement, ce serait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'organiser au plus tôt la gouvernance du projet. D'une part, en s'assurant auprès de la direction que les objectifs stratégiques, enfin les orientations stratégiques de l'entreprise sont bien respectées. Et d'autre part, en mobilisant et en impliquant les opérationnels à tous les niveaux. Un deuxième enseignement, on a appelé ça donner du sens. Et c'est important de donner du sens à toutes les étapes du projet. Donc la première étape, c'est la conception. Donc là, encore une fois, il faut s'assurer qu'on s'engage dans des missions qui font sens pour l'entreprise. Donc pour ICF Habitat, par exemple, ça a été de travailler sur la maîtrise des charges locatives, de s'inscrire dans l'objectif national de Facteur 4. Et aussi d'accompagner les collectivités territoriales dans les politiques de l'habitat et pour soutenir la politique d'interbône. Une deuxième étape du projet, c'est la publication des résultats. Donc d'abord, il y a la phase diagnostique. Dans cette phase diagnostique-là, il ne faut pas hésiter à mobiliser les collaborateurs via des questionnaires. C'est ce qu'on a fait pour les déplacements et pour aussi remonter toutes les bonnes pratiques existantes au sein de nos sociétés, donc qui courent tout le territoire national. Et dernière étape, donc là, c'est la publication du résultat. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les tonnes d'équivalent carbone, ce n'est pas forcément quelque chose qui parle à tout le monde. Donc là, il ne faut pas non plus hésiter à trouver des équivalences explicites. Il y a par exemple des quantités physiques comme 1 km par plus en voiture ou les quantités de déchets généraux. Et un dernier enseignement, ce serait beaucoup insister sur l'importance de la communication, donc structurer et planifier aussi peu plus tôt la communication. Bon, déjà, logiquement, parce que ça nous donne de la matière pour faire état aussi bien en interne qu'en externe de l'avancée des six chantiers de notre BADD. Mais on s'est vite aperçus que ça permettait aussi de maintenir un bon niveau d'engagement et de mobilisation à les collaborateurs. Et pas seulement au niveau de la phase diagnostique, sachant que notre objectif, c'est de parvenir à diffuser une véritable culture du développement durable en interne. Voilà, j'ai été assez rapide. Merci. Merci. Merci.